Générique ... ... ... ... ... ... Attention pour les couleurs. Envoyez. Attention pour les couleurs. Présentation du drapeau français. Je suis né en 1794. Je suis fait de draps. Je suis le gardien silencieux de votre liberté. Je suis l'emblème d'une grande nation indépendante dans le monde. Je suis l'inspiration du patriote qui sacrifie sa vie et ses biens pour que vive la France. Images de la patrie, emblème du devoir, symbole de l'honneur. Je suis votre drapeau. Maseille, une cérémonie organisée tous les ans. Célébrer ses combats, 143 ans plus tard, c'est rendre hommage au sacrifice le plus total des marsouins et des bigorres de la division bleue, qui ont manifesté dans leur engagement, les 31 août et 1er septembre 1870, les plus belles vertus militaires. Le lieutenant-colonel Georges Bartoli va nous faire le récit des combats de Basel. Le 143e anniversaire des combats de Basel, que nous commémorons aujourd'hui, se situe à la fin du Second Empire, au moment où le maréchal de Mac Mahon, à la tête de l'armée d'Alsace, tente de rétablir la jonction avec l'armée du Rhin du maréchal Basel, qui s'est laissé encercler dans Metz. Les conséquences de ce tragique événement de notre histoire seront la précipitation de la chute du Second Empire et l'avènement de la Troisième République. Nous sommes en 1870, la France est en guerre, une partie de son territoire est envahie, Cédans est menacée. Pour la première fois de leur histoire, marsouins et bigorres, c'est ainsi que l'on surnomme les fantassins et les artilleurs des troupes de marines, sont regroupés pour participer ensemble à la lutte au sein d'une même division, la division de marines, surnommée Division Bleue, aux ordres du Général de Vassoigne. Cette division se compose de deux brigades. La première brigade, Général Reboule, est formée par le 1er Régiment d'infanterie de marines de Cherbourg et le 4e de Toulon. La deuxième brigade, Général Martin Lépallière, se compose du 2e Régiment d'infanterie de marines de Brest, et du 3e de Rochefort. En appui, le 1er Régiment d'artillerie de marines, regroupé au camp de Chalon-sur-Marne. En présence de l'Empereur Napoléon III, la division reçoit l'ordre de rejoindre Cédans, environ 150 km, qu'elle atteint après six jours d'une marche éprouvante sous la pluie. Le 31 août, à midi, alors que la 2e brigade vient d'arriver sur les hauteurs est de Cédans, elle reçoit sans délai l'ordre de reprendre le village de Bazeille, qui est une déposition clé de la défense de cette place forte et dont vient de s'emparer l'ennemi. Le Général Martin Lépallière lève sa troupe, l'ennemi est tout d'abord refoulé, mais sa très grande supériorité en ombre et en artillerie lui permet, à force de renouveler ses attaques, de reprendre pied à l'intérieur du village. Vers 4h de l'après-midi, alors que les nôtres ne tiennent plus que les lisières nord du village, la 1re brigade qui avait rejoint est engagée à son tour. Avant la fin de la nuit, Bazeille sera une nouvelle fois entièrement repris aux mains de l'ennemi. Mais le lendemain matin, dès l'aube, 1er septembre, les Bavarois attaquent à nouveau et ils sont d'abord refoulés, mais ils reviennent soutenus par de nouveaux renforts et reprennent pied dans le centre du village. C'est alors que commence, entre les marsouins de la division bleue du général Levassoigne et le 4ème camp d'armée bavarois, soutenu par le feu de 18 batteries d'artillerie, une lutte farouche. Se battant à 1 contre 10, défendant chaque ruelle, chaque maison, chaque pont de mur, les nôtres vont encore et à deux reprises chasser l'ennemi du village. Tous témoignent de la même ardeur, du même courage, du même mépris de la mort. Et malgré leur rang qui s'éclaircisse, rien ne vient ternir en eux la volonté qu'ils ont de remplir la mission qui leur a été confiée. Mais vers 16h, les munitions commencent à manquer. La poignée des survivants est alors submergée par le flot ennemi. Alors, ils font disparaître ou détruisent leurs aigles et leurs drapeaux, afin que ces symboles de l'Empire ne tombent pas entre les mains de l'ennemi. Et c'est ici que se situe l'épisode de la maison de la dernière cartouche. La maison Bourgerie. Un pôle de résistance s'y constitue. Quelques officiers, autour desquels une trentaine de marsouins, dont la plupart sont blessés, vont ici et pendant 4 heures arrêter la marche des assaillants. Ils ne succombent qu'à court de munitions, après avoir refusé une ultime et inutile tentative de sortie à la baïonnette, afin de ne pas abandonner leurs blessés. Telle est la glorieuse épopée de la division bleue du général de Vassoigne, qui, au cours de ces deux terribles journées, dénombrera 2 654 morts, dont 100 officiers. L'ennemi, pendant le même temps, 31 août et 1er septembre 1970, laissait sur le terrain 7000 des siens, dont 200 officiers. Pour faire un soldat de marine, il faut avoir dans la poitrine le cœur d'un matelot et celui d'un soldat. Pour faire un soldat de marine, il faut avoir dans la poitrine le cœur d'un matelot et celui d'un soldat. Et en nom de Dieu, et bien de l'église ! Sergent Louis Larmande, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. La gerbe de l'amicale des troupes de marine, qui sera déposée par le colonel Huon, délégué militaire départemental de Lérault, le colonel Chassagneux, président de l'association des troupes de marine de Lérault, et le sergent Louis Larmand, qui vient d'être décoré. Nous aurons une troisième gerbe, la gerbe des anciens combattants de Besson. La suite. Gardez-vous ! Présentez ! Un ! Au mort ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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